Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très simple. Est-ce que je dois faire une prise de masse ou est-ce que je dois faire une sèche ? Ce qui est original, en fait, c'est que je me demande pourquoi on me pose cette question-là. Tout ce qu'il faut faire, en fait, vous vous pesez, vous prenez le tour de votre taille et à partir de là, vous allez analyser, on va dire, assez simplement votre body fat. C'est ce qu'on appelle la masse graisseuse. Par exemple, une personne qui a un body fat, pour un homme de 16-17%, je lui préconise dans un premier temps de perdre du poids, de travailler ce qu'on appelle une sèche en soi, bien faite, attention, parce que le nombre de personnes qui sont venues me voir, qui avaient essayé de faire des sèches, ils ont fait brûler tous leurs muscles et pas leurs gras, ça se fait dans les règles de l'art, on va dire. Et pour une femme, disons que 16-17% pour une femme, c'est sec, alors que pour un homme, c'est gras. Pourquoi ? Parce que le profil hormonal d'une femme est très basé sur sa masse graisseuse. D'ailleurs, si j'ai des femmes qui m'écoutent, vous avez déjà pu peut-être expérimenter cette chose. Lorsque vous êtes mené à être très sèche, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes aménoré. Et c'est quoi les règles ? C'est le système hormonal naturel de la femme. Donc autrement dit, lorsque vous êtes trop sèche, vous n'êtes même plus capable d'enfanter. Donc autrement dit, une femme n'est pas faite pour être ultra sèche. Donc ce sont des petits repères physiologiques qui sont intéressants à analyser. Et maintenant pour un homme, donc cette fameuse base 15-16%, moi je préconise de sécher. Pourquoi ? Parce que dans plusieurs études, il est intéressant de voir que lorsqu'on est amené à avoir un body fat qui est plus bas, aux alentours de 10%, 10-12%, on va dire, déjà le taux de testostérone libre et biodisponible va être en fait croissant. Donc autrement dit, par exemple, une personne qui est plus proche de 20 va avoir une progestérone et des oestrogènes trop élevés qui va en fait compenser un taux de testostérone. Ce taux de testostérone en plus va être bas et la problématique qui va rentrer en jeu, c'est qu'il va avoir des difficultés à faire l'éducation musculaire. Puisque la testostérone, c'est de l'hormone mâle. Donc dans ce premier temps, je me prends en photo, je me pèse, j'analyse le tour de taille, j'évalue à peu près mon body fat par rapport à des plaquettes, d'accord ? On voit souvent des illustrations. C'est des illustrations qui sont un peu fausses, mais il y a un peu de réalité quand même dedans. Et à partir de là, vous évaluez où vous en êtes. Si par exemple vous êtes à 10% de matière grasse, vous évaluez ce que vous mangez et vous faites un gradient progressif au niveau de vos apports caloriques. Vous répartissez au mieux vos macronutriments et à partir de là, ça ira. Et pour, par exemple, être amené à faire l'inverse, j'évalue ce que je mange et progressivement, je baisse les quantités simplement. Pour une femme, je vais être amené à analyser est-ce que je suis amélioré ou pas ? Est-ce que par exemple mes émotions sont impactées par le fait que je suis trop sèche ? Par exemple, j'ai des personnes, femmes en sèche notamment, sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Et dans ce sens-là, il va falloir être très attentif par rapport à vos émotions. Si vous voyez que vous n'avez, par exemple, aucune patience, que vous êtes énervé facilement, que vous avez, par exemple, perte de motivation, que vous êtes vraiment une version très angoissée ou très stressée de vous-même, posez-vous la question, est-ce que là je suis en bonne santé ? Récemment, il y a une femme qui a fait une compétition de fitness qui a évolué, je la coache. Je lui ai dit, écoute, on peut faire, je ne suis pas fan des compétitions de fitness. Et au final, elle n'a pas très l'ensemble. Cependant, elle était tout le temps à venir me voir pour me donner des conseils. Donc c'est à savoir pourquoi elle payait un mec, coach, apparemment, pour qu'au final, c'est tout le temps moi qui m'a demandé et qui ne me paie pas. Mais bon, quand quelqu'un est en mauvaise santé ou qui a un problème de santé, je préfère prendre un peu de mon temps, parce que ce temps-là, au final, je préfère lui donner qui va peut-être être amené à l'améliorer sa santé que la laisser dans sa merde. Et c'est avéré qu'à force de jouer avec son corps, elle a craché son métabolisme et je ne pense pas qu'elle va se relancer d'ici tôt au niveau de son métabolisme. Donc soyez vigilants, une femme ne doit pas être trop sèche. Soit naturellement elle est sèche, par exemple, j'ai des copines à moi qui sont très sèches naturellement. C'est leur profil, c'est leur génétique. Et ces filles-là auront toujours du mal à prendre du poids. Et il y a d'autres filles qui, naturellement, auront un body fat un peu plus élevé. Et maintenant, elles peuvent, via une amélioration de l'habitude alimentaire, des comportements alimentaires, de l'activité physique, du sport, perdre un petit peu. Et il y a des femmes qui, malheureusement, de par le fait qu'elles sont soit en ménopause, soit elles ont, par exemple, au niveau de la thyroïde, et une thyroïde qui ne fonctionne pas à fond, eh bien, on va dire qu'elles seront amenées à avoir un petit peu de surpoids. Maintenant, des fois, il est préférable de faire, par exemple, un mètre 60, 60 kilos et être en pleine forme que, par exemple, une femme vouloir faire impérativement 50 kilos pour un mètre 60 et tout le temps être carencée, avoir les ongles qui cassent, perdre les cheveux, être blafard. Donc, ce sont des petits éléments simples, mais posez-vous simplement les bonnes questions. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada